... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Panorama Média, 36 minutes de ce numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité sur la RTB2. Dans un premier temps, nous parlerons de la situation de sécurité au Sahel avec le sommet de Pau en France. Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur la présidentielle de 2020 au Burkinaw avec déjà cette inquiétude de l'opposition au sujet du vote des Burkinawés de l'étranger. Et enfin, dans la troisième partie, nous évoquerons un sujet qui a aussi défrayé la chronique cette semaine, c'est la crise à l'IAM Bobo, l'Institut africain de management. Une crise née suite à la décision de l'administration d'exclure des étudiants. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau 4 invités, 4 journalistes qu'on ne présente plus. A ma gauche, Moutamou Kani, directeur de publication de l'Espèce Dufasso Kani. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Et juste à côté, Ismaël Satunet, Paris, journaliste, reporter à la RTB2 Télévision. Paris, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Ahmed Zerbou. Et à ma droite, d'abord Serge Thier, journaliste à la radio LPC, la radio Liberté de parler et de communiquer. Serge, bonjour. Bonjour. Et enfin, Ahmed Zerbou qui continue de fêter sa décoration. Zerbou, bonjour. Bonjour, M. Sanon. Merci. Voilà donc pour ce qui est du décor de ce numéro de votre émission panorama médiatique de ce dimanche 19 janvier 2020. Place au débat à notre premier sujet, le sommet de Pau en France. Une rencontre initiée par Emmanuel Macron avec les chefs d'État du G5 Sahel qui se sont prononcés en faveur de la poursuite de l'engagement militaire de la France dans la lutte contre le terrorisme auquel les pays sont confrontés. Et la France qui a décidé de l'envoi de 220 militaires supplémentaires pour les aider à combattre ce fléau. Alors, comment appréciez-vous ces conclusions du sommet de Pau et Serge ? Oui, le sommet de Pau, moi je peux le dire. Pau avec P, A, U. Oui, avec Pau du Burkina. Du Burkina. P, accent 6, complexe, sur O, ici, au Burkina. Il faut dire que le sommet de Pau, pour moi, au-delà du débat lié à la façon dont les chefs d'État ont été convoqués, pour moi, le sommet de Pau, pour moi, ce n'est pas trop tôt parce que la crise terroriste sécuritaire auquel on fait face a commencé au Mali et l'opération Barkhane s'est transformée par la suite. D'abord, c'était Serval, c'est devenu Barkhane. Ça fait des années. Et quand vous travaillez ensemble, à un moment donné, il va falloir vous retrouver pour pouvoir faire le bilan. Et c'est pourquoi j'ai dit le sommet, c'est pas trop tôt. Ça veut dire qu'en fait, il est le bienvenu. Maintenant, c'est un bilan d'étape, mais c'est un bilan, à mon sens, mitigé. Mitigé parce que, d'abord, on a perdu trop de temps dans cette histoire-là avant de venir se retrouver pour pouvoir tirer des conclusions, essayer de réadapter les choses à la situation du terrain. Mais pour moi, en une journée, est-ce que vraiment, on peut évoquer tous les problèmes ? Bon, heureusement, le président Rochmar Christian Cabret l'a dit, qu'il reconnaisse qu'à certains niveaux, il y a eu des échecs. Ça, c'est bien. Mais ce qui m'a gêné un peu dans les conclusions qu'on a tirées, c'est qu'il n'y a pas eu de message en direction des populations. Et ça, ça m'a suffisamment gêné parce que... Il y avait un sentiment anti-français par rapport... Bon, le sentiment anti-français, ça s'explique. Les gens sont arrivés à cette conclusion. Pourquoi ? Vous voyez, les Français, lorsque la crise commençait au Mali et que les gens étaient aux portes de Bamako, les Français sont intervenus assez rapidement pour faire repartir ceux qui sont venus. Alors, on n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, les mêmes Français n'arrivent pas à mettre fin totalement à cette situation. Donc, bon, c'est ce qui explique certainement ce sentiment anti-français. Mais pour moi, les populations ont un rôle assez important à jouer dans cette affaire. Et il n'y a pas eu de message en direction de ces populations-là. Parce que ceux qu'on appelle aujourd'hui les terroristes, que c'était appelé au départ les djihadistes et autres, ce n'est pas une génération spontanée. Ils ne sont pas sortis de nulle part. Et ça, cette donne-là n'est pas trop prise en compte. Il faut vraiment analyser. Voilà, il n'est pas trop prise en compte. Et puis, bon, l'autre élément aussi, dans la conclusion qui m'a un peu gêné, c'est que, de façon claire, on n'a pas parlé de questions de gouvernance dans les pays où il y a des problèmes de sécurité. Parce que c'est l'une des raisons aussi qui fait que certaines personnes, frustrées, parce qu'il ne faut pas qu'on se voit à la face, ce n'est pas un conflit international, c'est des conflits locaux, c'est des situations qui se passent au niveau local. Et souvent, les problèmes de gouvernance sont à la base des problèmes qu'on rencontre. D'accord. Donc, en clair, vous êtes dessus. Est-ce que, Canet, vous avez aussi le même sentiment ? Oui, parce que le sommet de Pau, je l'avais déjà dit ici, c'est le même plat. En fait, c'est un sommet qui a été organisé juste pour crédibiliser ou encore permettre au chef d'État de dire oui, nous voulons que la France reste avec nous. C'était pour répondre à une question bien précise. Vous voulez vouloir de la France en Afrique ? C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que le sentiment anti-français étant né à un moment donné, est repris à un niveau donné de responsabilité telle que les dirigeants. Chez nous, par exemple, notre ministre de la Défense, en son temps, l'avait dénoncé. Alors, donc, vous comprenez qu'à un moment donné, la France était gênée. Et il fallait effectivement que les chefs d'État au plus haut niveau disent oui, c'est nous qui voulons que la France soit là. Et ce n'est pas pour rien qu'à ce sommet-là, on prie par un certain nombre de personnalités. C'est-à-dire que le président de la Commission de l'Union africaine, de l'Union européenne et même le secrétaire général des Nations Unies, c'était pour prendre tout ce monde-là à témoin qu'effectivement, la France n'est pas là pour piller nos ressources comme le fait comprendre une certaine opinion, mais qu'elle est là pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Et je l'avais déjà dit encore ici, en fait, il ne faut pas se lurer. Actuellement, nous n'avons pas les moyens, sur le plan militaire et même sur le plan du développement. Peut-être, il a été dit, contrairement à ce que Serge dit, certainement qu'on n'a pas trop à appuyer là-dessus. C'est que, effectivement, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement militaire. Elle est aussi une question de développement harmonique de toutes les zones dont il est question. Et c'est pourquoi, d'ailleurs... Il n'y a plus la gouvernance. Exactement. C'est pourquoi, d'ailleurs, à Pau, il a été aussi question, non seulement sur le plan militaire, ce n'est pas de la France seulement qu'on veut, mais il faut que d'autres partenaires se joignent. Et sur le plan du développement, il a aussi été question, effectivement, qu'il y ait d'autres partenaires qui puissent venir appuyer à ce que les actions de développement sur le terrain soient visibles. Et je crois que c'est ça qui est important. Mais moi, je suis désolé de comprendre qu'effectivement, ce n'est qu'à partir du sommet de Pau qu'on parle de ces choses-là. Et là, je le rejoins quand il dit que le sommet est arrivé un peu tard. Parce que si, effectivement, ce qui a été dit, comme conclusion... Si ça plaît plusieurs années qu'il faut se rendre compte... Si ça plaît plusieurs années qu'il faut se rendre compte... Oui. Que, par exemple, il faut focaliser la lutte sur les trois frontières, Burkina, Niger et Mali. Si c'est maintenant qu'on se rend compte, que c'est ce qu'il fallait faire... Mais moi, je trouve, et là, je suis d'accord avec lui, que c'est un peu tard. Parce que s'il fallait attendre après plus d'autant de morts, d'autant de personnes déplacées, d'autant de personnes frustrées, de militaires tuées, qu'il fallait attendre après tout cela pour aller se retrouver et dire, voilà ce qu'il fallait faire, que nous ne le faisions pas. Et c'est maintenant que nous voulons le faire. C'est pourquoi je dis que le sommet de Pau, c'est juste pour crédibiliser la présence française en Afrique. Maintenant, je suis désolé pour les panafricanistes, ceux qui voudraient ou qui étaient prêts à ce que la France quitte et qui continuent d'organiser d'ailleurs des manifestations pour demander le départ de la France. Je suis désolé, mais voilà. La réalité étant telle qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous n'avons pas les moyens nécessaires sur le plan militaire et sur le plan de développement pour faire face au terrorisme. Il a dit, ce sont des conflits, le haut, ce sont des conflits endogènes dont les conséquences, enfin, dont les raisons ne sont pas seulement militaires. Il y a des frustrations, à quelque part, qu'il faut satisfaire. Mais comment le faire ? Nous n'avons pas les moyens. C'est peut-être toute la question. Alors, Zéro, est-ce satisfait ou déçu de ce sommet de Pau ? Vraiment, merci. Merci pour la parole. Je pense que les chefs d'État des pays de la sous-région se sont retrouvés. Du G5 Sahel. Du G5 Sahel se sont retrouvés à Pau pour échanger sur l'association sécuritaire dans la sous-région. Je pense que les différents pays, en tout cas, ont clarifié leur position. La France a clarifié sa position. Le Burkina, les pays du G5 Sahel aussi ont clarifié leur position. Ce que l'on peut retenir, c'est-à-dire que c'est la participation active des forces françaises, effectivement, dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, puisqu'ils ont décidé de mettre en place un commandement conjoint. Voilà, force Barkhane et la force G5 Sahel. Alors, je pense que la lutte sera axée, effectivement, dans la zone des trois fondations. Et la lutte, c'est le groupe État islamique qui sera, effectivement, visé par ces forces-là. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'intervention de notre président, Rochmar Christian Cabouré, qui, effectivement, a fait savoir qu'il doit rapidement engrandir les résultats. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre en place des forces pour lutter contre, effectivement, les groupes terroristes, mais il faut aller à l'action. Il faut maintenant les résultats. Voilà, il faut les résultats et les résultats immédiats. Voilà, c'est vrai qu'ils se sont rencontrés, les forces ont été mises en place. Maintenant, il faut aller à l'action pour, effectivement, sécuriser la zone, ramener, effectivement, l'administration dans les zones où, en tout cas, les forces du mal, en tout cas, terrorisent les populations. Voilà, c'est ce que, moi, je veux dire. Mais vous êtes satisfait ou pas de ce souverain ? Pour le moment, moi, en tout cas, je suis satisfait. Puisque c'est vrai que les gens, en fait, les forces ont été mises en place. Ils n'ont pas entrepris, en tout cas, de faire des actions. Mais pour le moment, ce qui est déjà fait, à mon avis, en tout cas, c'est satisfaisant. D'accord. Ismaël Paré. Merci bien. Moussa, si vous le permettez, avant de répondre à la question, je voudrais faire une virgule. J'attends la question, alors. Bon, d'accord. Ce souverain, comment est-ce que vous analysez les conclusions ? D'accord. Ok, je dirais tout à l'heure que, avant de répondre à cette question, je voudrais, si vous, avec votre permission, faire une virgule pour présenter des excuses à nos téléspectateurs. Parce que vous rappelez très bien que la semaine passée, le débat, quand même, a été un peu houleux. Et certainement que... Ce n'était pas joli à voir. Bon, il y a des... Même nous qui sommes là. Il y a certainement des propos qui ont été durs par moments dans les propos. Bon, ça peut arriver parce que nous sommes dans la logique du débat aussi. Quoi qu'on dise, ce qui prévaut, c'est vraiment... Nous sommes une chaîne qui éduque, qui est assez important. Et à un certain moment, qu'on puisse clarifier nos positions, voilà, pour éclairer davantage aussi. Voilà. Donc, il y a cet élément-là qui est assez important. Donc, nous présentons humblement nos excuses à tous ceux qui se sont sentis frustrés. Mais c'est ça aussi, la guerre des idées. Et à mon corot, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok, merci. On a un famille. En tout cas, ça va toujours, ça serait toujours comme ça. À cause de la pertinence, surtout des thèmes qui sont évoqués. Voilà, on n'est pas obligé d'épouser les mêmes idées. Mais c'est ce que le corot-cani a dit. On peut être courtois, même si on ne partage pas les mêmes idées. Ok, merci bien pour la réaction. Merci pour la précision. Pour revenir à Pau, je pense que ce sommet a permis à la France d'être restituée. Parce que quoi qu'on dise, Macron en avait marre d'entendre tous les jours la France a fait ceci, la France a fait cela, etc. Ça énervait peut-être un peu. Ça l'énervait. Aujourd'hui aussi, vous remarquez qu'en Afrique, il y a quand même une bonne partie de l'opinion qui réclamait, en tout cas le départ, ou encore qui continue de réclamer le départ des forces françaises. Maintenant, à Pau, je pense qu'il a eu l'occasion de dire, de réitérer cela au chef d'État, si un État veut aujourd'hui que la France quitte. Demain matin, la France va quitter. Donc, il a été clair. Bon, je me dis que certainement que les chefs d'État ont deux supplices d'un, parce que les gens s'attendaient à ce qu'on dise, bon, on ne veut plus la force française en Afrique, on ne veut plus, etc., etc. Donc, de ce côté, je voudrais m'enligner derrière ce que Kani a dit. C'est un processus, bien sûr, mais il faut évaluer les forces. Et nous savons aujourd'hui que, vous voyez que tout ce qui a été dit, qui a été ressorti à Pau, on a reconnu l'intervention des forces internationales, notamment même les forces américaines. Et on a demandé à ce que les Américains restent. On a reconnu l'apport de la force Barkhane, notamment de la France. On a même reconnu la nécessité de mutualiser l'effort. Donc, ça veut dire que la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, ne peut aboutir que si et seulement si les gens se mettent dans la main, les gens se mettent ensemble. Mais maintenant, il est vrai par moments qu'on peut penser que la France est une position ambiguë, on peut penser que la France est une position qui n'est pas assez claire, mais c'était le lieu quand même pour les chefs d'État africains de dire clairement qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on met dans la relation G5 Sahel-France, comment on doit définir les compétences, parce que vous voyez qu'il est ressorti un peu même la compétence de la force Barkhane, quand est-ce que la force doit intervenir, en coalition bien sûr avec d'autres forces locales ou encore militaires présentes sur les lieux. Donc, en réalité, la France va partir, mais pour le moment, elle est bien présente. Elle essaie même renforcée. Oui, je suis. Elle n'envoie plus de son marge, il vient de s'ajouter. Justement, à ce niveau, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tout cela est beau. Ce que les gens attendent, c'est les résultats pour le moment dont on a parlé, le président Marc-Christian Kabouré. Parce que les gens ne peuvent plus continuer, que ce soit que la France reste ou qu'elle parte, les gens ne peuvent plus continuer, surtout des discours, les gens veulent des actions concrètes sur le terrain, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique, et même, surtout sur le plan de développement, c'est à quoi les gens s'attendent. Parce qu'on ne peut plus continuer à vivre dans cette situation d'insécurité, de stress permanent. Et ça, ça joue énormément sur les conditions, c'est-à-dire sur le développement de façon générale. L'économie surtout, parce que ce que vous remarquerez, c'est comme nous sommes en train de vivre. Quand les gens disent la vie chère, tout cela contribue. Regardez le côté tourisme, l'hôtellerie. Tout est pratiquement mort. Alors, donc, ça ne peut pas continuer. Il faut vraiment travailler rapidement à ramener, comme ils l'ont dit, l'administration d'abord dans les zones de terrorisme pour permettre aux populations de réintégrer leurs territoires et de continuer à travailler. Et Serge, à travers ce soumis, une question d'abord, à travers ce soumis, finalement, qui a le plus gagné ? Est-ce les pays du G5 Sahel ou la France Sahel ? Personnellement, je me dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de quelqu'un qui a gagné. Quelqu'un qui a gagné parce qu'avant même qu'on aille au sommet des pots, les chefs d'État du G5 Sahel se sont réunis à Serge, au Niger. Ils avaient déjà clarifié leur position. Donc, je ne peux pas dire ici qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Mais c'est avec le temps qu'on verra bien. Moi, personnellement, je trouve que le fond du problème, on ne l'a pas posé. Et dès qu'on n'a pas posé le fond du problème... Et le fond du problème, c'est... Le fond du problème, je dis que ceux qu'on appelle les terroristes ou les viadistes, ils viennent d'où ? D'où ils sortent ? C'est qui ? Et pourquoi ? Comment ils font pour s'armer ? Comment ils font pour être si résilients ? Si résilients. Ça fait combien d'années, le Burkina, le Mali, le Niger, on travaille à mettre fin à cette question d'insécurité ? On n'y arrive pas. Les Français sont là. Si vous allez à l'aéroport du Niamey, j'y suis allé. Si vous voyez la base et la flotte des Français et des Américains qui sont à l'aéroport du Niamey, vous ne pouvez même pas vous imaginer que cette affaire-là va durer. Mais ça dure. Ça veut dire qu'en fait, c'est très bien enraciné. Et la solution militaire, on en parle, c'est vrai. On parle de développement, quand il y parlait tout à l'heure, ils ont parlé des développements, peut-être qu'ils l'ont survolé. Mais moi, je dis... Mais le développement ne se fait pas... Je dis qu'il appartient à nos États de pouvoir eux-mêmes commencer à prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités, c'est quoi ? Les Français viennent, ils nous assistent. Les Américains, ils nous assistent. Peut-être même d'autres forces vont venir nous assister. Mais nous-mêmes, au niveau de notre gouvernance, il faut qu'on soit sérieux. Ici, au Burkina, on s'est retrouvés avec une loi de programmation militaire. Et à la fin de l'année, le budget n'a pas été totalement épuisé. Et ça, ce sont des réalités. Et on refuse de faire le point. On refuse de faire le point. Le même, le secrétaire, au niveau de l'autorité supérieure de contrôle des rites. On l'a dit, il y a des problèmes. Donc, si nous-mêmes, on ne prend pas sur nous de régler nos problèmes de gouvernance, on peut déployer toutes les forces qu'on veut dans le Sahel, on va se retrouver toujours avec une partie de la population qui se sent frustrée et qui va se mettre en marche de la République, qui va prendre des armes. D'accord. Et Amel Zerou, est-ce que vous pensez que ce sommet peut permettre quand même de calmer les sentiments anti-français ? Calmer les sentiments anti-français ? Parce qu'on a vu que des manifestations, c'est possible. Oui, oui, oui. Vous savez que les uns et les autres l'ont dit, seuls nous ne pouvons pas lutter contre les terroristes. Les pays africains seuls ne peuvent pas. Sans l'apport de la France et les autres pays européens qui vont venir, effectivement. Bon, pour le moment, c'est la France qui est active sur le terrain. Puis en première ligne. Voilà, en première ligne. Les autres pays interviennent, effectivement, dans le domaine de la formation, voilà, des différentes forces militaires, voilà, dans les pays du GSM Sahel. Alors, il faut dire que, seul, on ne peut pas lutter contre les terroristes. C'est vrai qu'il y a le sentiment anti-français qui est là. Puisque, entre-temps, Barkhane aussi, effectivement, sa présence sur le terrain, les populations ne comprenaient pas. Ils sont présents sur le terrain, mais malgré leur présence, on tue. Alors qu'ils ont des moyens, effectivement, pour... On doute peut-être de leur collaboration, de leur franche collaboration. Mais justement, c'est ce qui alimente, effectivement, ce sentiment anti-français. Et ce n'est pas pour rien. Les gens disent que la France est là pour, effectivement, ses intérêts. Quelque part, je pense que ces populations ont raison. Parce que quand on prend, effectivement, les sociétés... Il y a des sociétés françaises qui sont ancrées ici, dans les pays africains, dans les colonies françaises. Voilà. Les ex-colonies. Voilà, les ex-colonies françaises. On peut parler de coloris, saga, et puis ainsi de suite. Alors, il y a ce sentiment qui est là. Elle fait au Congo et au-delà. Donc, je pense que c'est l'union qui fait la force. Les forces qu'ils ont mises, effectivement, en place, doivent, effectivement, travailler en mutualisant leurs forces dans le domaine, effectivement, des renseignements. Puisque les Français, ils ont les moyens pour, effectivement, voir les mouvements des groupes terroristes sur le terrain. Voilà. En matière de renseignements, vraiment, ils sont, effectivement, en avance sur nos pays, le Mali, le Burkina et puis le Niger. Alors, je pense qu'il faut forcément, effectivement, mutualiser ces forces-là pour venir à bout de ces groupes terroristes. Et surtout, les résultats. Alors, pareil, est-ce que vous pensez que quelque chose va changer dans le jour à venir ? Parce qu'en attendant, les terrorismes, les attaques se poursuivent. Oui, quelque chose va changer naturellement. C'est le souhait de tout le monde. La situation, elle peut se dégrader tout comme elle peut s'améliorer. Mais le souhait de tout le monde, c'est que la situation, quand même, s'améliore. Et c'est ce que, voilà, c'est ce que tout le monde... Parce que, même situation, cette situation que presque l'Afrique de l'Ouest vit, ça n'arrange personne. Même la France, elle-même qui est la patrie mère, ça ne l'arrange pas. Parce que, vous voyez, chaque jour, son image est écorchée. Chaque jour, parce qu'aujourd'hui, la France travaille à redorer son blason, travaille à soigner son image. Parce que les critiques fichent de partout. Même, ce n'est pas sur le continent africain, seulement. Même sur le reste du monde, il y a beaucoup de pays, aujourd'hui, qui incriminent la France, qui mettent en évidence la position, en tout cas, qui est... Ambiguë. Ambiguë. Voilà, il faut peser les mots, de la France sur le continent africain. Parce que, quoi qu'on dise, les gens sont persuadés et convaincus que la France est... Si elle veut, elle peut. ... est omnibulée, rien que par ses intérêts. Donc, ça, c'est une réalité. Même si tous les pays sont omnibulés ou motivés sur la base de leurs intérêts, mais on trouve encore que, pour la France, c'est encore plus évident. Mais maintenant, il y a Serge qui disait quelque chose qui est assez importante. Parce que, vous voyez qu'à Pau, on a parlé, on a effleuré un peu quand même la cause de ce terrorisme. Parce que la question libyenne a été... Mais elle est déjà connue. Oui. Mais bon, les vraies causes, c'est quoi ? Qui arme ces gars ? Il a posé un certain nombre de questionnements qui sont assez intéressants. Voilà, mais bien sûr. Donc, alors qu'on ne peut pas... Souvent, on s'attaque aux conséquences et on laisse les causes. Parce que, quoi qu'on dit, c'est les causes qui produisent en réalité les effets, etc. Donc, la question libyenne, c'est ça. Si on ne règle pas... Je pense que les chefs d'État ont eu le courage de le dire. En tout cas, si on ne règle pas la question de la Libye, le terrorisme va toujours... Demirer. Demirer. Parce que c'est là le vrai problème. On laisse des gens dans le désert, sur une superficie incalculable, qui n'est pas maîtrisée, où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de foi, où il n'y a pas de pouvoir, où même le territoire n'est pas délimité. Et des gens s'arment. Chaque jour, ils ont des armes, etc. Et nous voyons que c'est des pays européens qui sont à la conquête de ces personnes-là. Parce que ça fait le deal de beaucoup de... Regardez un peu... D'accord. Afka, regardez un peu la position de la Turquie, regardez un peu la position de la France, des autres grandes pays européens qui sont, par moment, avec le général, avec le chef qui est reconnu par la communauté musulmane et l'autre qui n'est pas reconnu. International. International, autant pour moi. Et vice-versa. Donc, ça veut dire que c'est la guerre des positions. Et c'est là le vrai problème. Il y a même le sommet qui se tient... Oui, justement, je voulais... Pour changer de sujet. Non, en fait, je voulais ajouter... Et c'est pourquoi le volet politique a été évoqué au sommet de Pau. Et je voulais dire quelque chose... Vous voyez, le plus... Souvent, notre problème le plus... Qui crée plus de problèmes par moment, c'est nos intellectuels. Les intellectuels refusent de reconnaître la vérité. Regardez aujourd'hui que des partis d'opposition tentent de surfer sur le terrorisme. C'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, avec des jouets, c'est aujourd'hui, ce sont ces gens qui organisent pour dire que la France n'a qu'à quitter parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment sur lequel il peut jouer pour se rendre populaire. Et ça, c'est extrêmement grave. Allez-y, dis aux populations de Dori ou de Gorongorong ou d'Arbinda que vous, vous voulez que la France quitte si ce n'est pas vous qu'on va faire quitter d'abord. Parce que les gens vivent des réalités. Et ceux qui ne vivent pas les réalités, c'est ceux qui jouent à ce jeu-là. Et c'est extrêmement grave. Parce que la situation ne mérite pas du tout que quelqu'un l'utilise à des fins politiques. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez vu à Niamey, les gens qui ont tenté de masser, je crois que c'était vendredi ou samedi, on les a dispersés. Parce que ce volet-là doit être vraiment étudié, voilà, et mis en œuvre. D'accord. Donc, la transition est bien trouvée. On passe à un autre sujet. Pour parler de la présidentielle de 2020, avec déjà cette inquiétude de l'opposition qui accuse le parti au pouvoir de vouloir saboter le vote de la diaspora. Sentiment exprimé cette semaine, avoir à double cours d'un point de presse. Alors, comment comprenez-vous cette inquiétude de l'opposition, Serge ? Moi, je ne suis pas surpris. Parce que c'est le débat qui a commencé avec les documents de votation qui se poursuit. C'est ce qui se poursuit, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que certains ont le sentiment que l'électorat va venir singulièrement de la Côte d'Ivoire et que ça va leur permettre de se positionner au niveau national. Mais en même temps, quand j'entends l'opposition dire ça, je me demande s'ils se sont concertés avec le chef de file de l'opposition. Parce que lui, dans une... C'était au cours d'un point de presse, du chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, Zéphirine Diabé, lui-même a dit que toutes les tendances-là sont favorables pour 2020. Parce qu'il a dit, les grands partis qui sont sur le séquence politique burkinabé, à part le MPP qui a les manettes du pouvoir, les autres sont dans l'opposition et qui sont en train de finaliser un accord. Donc à ce niveau-là, maintenant, les présidentielles de... De 2015. De 2015 d'abord. La participation, c'était combien ? 60%. Il y a 40%. Mais en Afrique, c'est un taux qui est déjà fort. Non, moi je suis au Burkina. Je n'ai pas dit que le taux est faible. J'ai dit qu'il y a 40% qui ne sont pas allés voter. Si vous avez ces 40%-là avec vous, c'est clair que vous allez battre celui qui a remporté les élections. Ça, ça fait un. De deux, les gens qui sont à l'étranger, c'est pas voter là qui les a amenés à l'étranger. Ce qui les a amenés à l'étranger, c'est améliorer leur quotidien et essayer de venir réaliser des choses au pays. C'est ça que les a envoyés là-bas. Donc, ne comptez pas sur eux pour ne pas courir des kilomètres parce que les histoires de vote là, ce n'est pas une priorité pour eux. Ça, il faut que les gens comprennent. Maintenant, on crie vite au loup. On a commencé les enrôlements en début janvier. Oui, le 4 janvier. Et déjà, on commence à crier au loup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Mais vous, les gens de l'opposition, qui vous dit que ceux qui se sont inscrits vont voter forcément pour vous ? Il y a ça aussi. Donc, il va falloir qu'ils proposent aux Burkinabés un certain nombre de choses. Écoutez, voilà les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Voilà les solutions que nous on propose. Je pense qu'à partir de là, même si c'est 10 personnes qui vont voter, les 10 personnes-là, ils peuvent avoir la majorité au niveau de l'opposition et puis se retrouver au pouvoir et faire le bonheur des Burkinabés. Amé Zervo. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude de l'opposition ? Oui, tu sais, dans le domaine politique, ça a toujours été comme ça. On élève toujours la voix pour effectivement se faire entendre. On se fait toujours victime. Voilà. Il faut reconnaître que déjà, si l'opposition crie, il faut dire qu'il y a un problème qui est là, un problème sérieux qui est là. Puisque bien avant, il y a quelques mois de cela, effectivement, l'opposition s'était prononcée sur les documents de votation. et aussi sur les lieux d'enrôlement, c'est-à-dire les ambassades et les consulats. L'opposition avait demandé à ce qu'on élargisse, effectivement, à d'autres, qu'on crée d'autres lieux, notamment dans les écoles, c'est-à-dire échanger avec les pays étrangiques, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent en tout cas négocier, échanger des négociations, engager des négociations effectivement avec les autorités ivoiriennes, voir dans quelle mesure on peut effectivement créer d'autres lieux d'enrôlement. Voilà. Donc, il y a ce problème-là qui est posé. Et en plus de ça, vous voyez, à l'étranger, la plupart de nos compatriotes à l'étranger ne détiennent pas effectivement la CNIB ni les passeports C. Des documents à Burkinaabé. Voilà. C'est comment on appelle ça encore là ? Les cartes consulaires. Les cartes consulaires. Alors que ce document, effectivement, ne permet pas à l'intéressé de se faire enrôler. Donc, il y a un problème qui est posé. La date, c'est du 4 au 26, je pense. Alors que nous, ils n'ont pu qu'enrôler quelques personnes. Après, les chiffres, à la date du 14 janvier, c'était 1419. 1419. À travers tout le monde. Voilà. Donc, tu vois, c'est insuffisant. Faut-il effectivement prolonger, en tout cas, proroger, effectivement, la taxe ? Donc, c'est la question que l'opposition est en train de se poser. Alors, je pense que si, il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avant d'aller aux élections. Sinon, si on commence déjà avec des tractations, ce n'est pas exclu qu'après les élections, en tout cas, on ne tombe pas dans une crise. D'accord. Et M. Fanny ? Non. Au regard des chiffres que nous avons, par exemple, le chiffre que vous venez de donner, je crois qu'ils sont actuellement autour de 2000, quelque chose comme ça. Au regard des chiffres, effectivement, il y a des inquiétudes qu'il faut avoir. Alors que sur le terrain, on a vu quand les... Parce que le potentiel est de 1 million à 2 millions 500. Si, du 4 janvier à aujourd'hui, on est à 2 000, autour de 2 000, c'est qu'il y a un problème. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Pourquoi les gens... C'est ça, c'est les chiffres qui parlaient. Pourquoi les gens ne sont pas... Parce que ce sont les chiffres aussi de l'opposition. Non, mais si l'opposition les a donnés, c'est qu'elle les a eus avec la Séni. Puis c'est la Séni qui détient les chiffres. Et tout le monde peut vérifier ça. Donc, ce n'est pas forcément des chiffres... On met en doute, quoi. En tout cas, pour le moment. Donc, je vais dire qu'au regard des chiffres, il y a une inquiétude. Parce que, ne pas sans ignorer que ces votes des bouclins et de l'étranger exigent beaucoup d'investissement. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dedans. Si on doit mettre... Si vous avez d'argent des milliards pour 5 000 personnes, à peu près, on suppose qu'à la fin, on va attendre peut-être ça. Si on n'atteint même pas le million, est-ce que c'est la peine vraiment qu'on investisse autant d'argent pour que... pour ainsi mettre le résultat. Donc, c'est inquiétant. Ensuite, la question qui se pose, pourquoi les gens ne se font pas enrôler ? Ça, c'est une autre question. À qui la responsabilité ? On a vu le meeting... Le meeting que les gens ont organisé en Côte d'Ivoire, tous les partis, la majorité, comme le député, ils ont fait le plein et les tous versos. Mais aujourd'hui, comme on le dit là, c'est le jour de... Le jour... Malheureusement, le résultat n'est pas cela. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est là que l'opposition pose le problème des pistes de votation. Est-ce que les gens ont la piste d'identité pour aller s'enrouler ? C'est ça. S'ils ne l'ont pas. C'est pourquoi elle a demandé qu'on puisse, comme tu l'as dit, de prolonger la date. Maintenant, une autre question importante. Pourquoi on n'ait pas pris le temps que les équipes de l'ONU, l'Office National d'Identification, aillent avant pour faire... pour faire... établir les pièces d'identité ? Partout où cela est possible, avant l'enrôlement. Et on coïncite l'établissement des pièces d'identité avec l'enrôlement en même temps. Vous voyez, ça pose un problème. C'est des réalités. Ça veut dire que si vous n'avez pas pu vous faire établir une pièce d'identité, les délais étaient arrivés, vous ne pouvez pas vous faire enrôler pour voter. Il y a un problème. Mais est-ce que la faute, il faut l'imputer forcément au pouvoir ? Bien sûr. En tout cas, pour le moment... On n'a pas besoin d'attendre les élections ? Il y a un super établissement. ce n'est pas seulement le pouvoir, mais il y a la CENI qui devait prendre ses responsabilités bien avant et avoir un calendrier qui permet effectivement aux gens d'avoir la pièce d'identité et de se faire enrôler. C'est l'ONI, l'ONI. Non, oui, non. Mais la CENI, en fonction de son programme, peut dire à l'ONI d'aller faire ceci ou cela. Mais ça, c'est la CENI qui est chargée des élections. Alors, moi, ce qui m'inquiète aussi un peu, c'est le silence même du pouvoir et le silence de la majorité. Et là, quand c'est le cas, l'opposition a bien raison de croire qu'effectivement, on ne veut pas que les Burkinawais de l'étranger votent massivement parce que le pouvoir ne serait pas... Voilà. Ce n'est pas sûr. C'est pas... Bon, ça, c'est l'opposition qui me dit. Mais ce que je dis, au regard des choses que nous avons, il y a une inquiétude quand même. Je vais attendre la question. Pourquoi est-ce qu'on peut justifier ces chiffres-là ? Cette inquiétude aussi de l'opposition. Bon, moi, je dirais comme ce que Kané a dit, l'inquiétude de l'opposition, elle est justifiée parce que, bon, quoi qu'on dise, c'est normal, nous partons à des gestions électorales et c'est assez capital parce que chacun est à la conquête du pouvoir. Donc, c'est assez... Mais ce n'est pas en janvier qu'on a su que les Burkinawais de l'étranger... Non, mais bien sûr, je suis d'accord que c'est un processus de longue date, mais si actuellement, nous sommes à un moment... L'arrôlement a commencé depuis le 4 janvier dernier et si... potentiel électoral qui est à l'étranger, n'oubliez pas la Côte d'Ivoire qu'on a au moins plus de 2 millions de potentiel électoral et sans compter les autres pays, si aujourd'hui, on n'a pas 5 000, on n'a même pas 5 000 personnes qui se sont enroulées, c'est tout à fait légitime pour l'opposition. N'oubliez pas que l'opposition a toujours clamé, a toujours parlé des documents de votation. Donc ça permet, ça donne quand même la substance à l'opposition de dire ce que j'avais dit par rapport à l'arrôlement, je n'ai pas menti, je n'ai pas eu tort, voici sur le terrain ce que ça donne. En réalité, c'est ça. C'est normal parce que moi, j'ai comme l'impression que est-ce que nous voulons réellement... Je ne suis pas un ambassadeur de ténèbres. Est-ce que nous voulons réellement que les vulcanaires d'un étranger vote ? Parce que souvent, aujourd'hui, c'est des variables, c'est des comptables de démocratie, c'est vraiment c'est des éléments sur lesquels on peut puiser le degré de démocratie d'un pays, on peut estimer que voici, voici, on a gagné en maturité, etc. Mais en réalité, est-ce que c'est ce que l'on veut ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'assurance d'avoir cet électorat. Parce que même que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, personne ne peut avoir cette assurance de maîtriser l'électorat de l'extérieur comme les électeurs des X villages ici au Burkina. Donc ça, c'est assez important et ça, c'est assez déterminant. Donc, on a comme l'impression que comme si on va mais on ne va pas. Donc, on fait de telle sorte que ceux qui sont déterminés, ceux qui arrivent à ce menu de ces documents, ils vont voter même si c'est 5 000, 10 000, 15 000 personnes, on va répartir encore, battre campagne pour avoir ces personnes. C'est un peu ce dessin que moi je vois. Mais maintenant, ce que l'opposition a révélé, moi je trouve que c'est assez légitime quand on parle de la centralisation des lieux parce qu'il faut reconnaître que toute la diaspora n'est pas dans la capitale. C'est vrai qu'il y a des consulats, il y a les ambassades, quelqu'un qui a 200 km, 400 km de la capitale d'Abidjan par exemple, c'est difficile pour la personne d'aller à l'ambassade ou au consulat, etc. Donc, ce n'est pas évident la priorité. Kali disait tout à l'heure qu'il parlait des rectos versos qu'il y a eu. Moi, j'ai vu à la télé et ce n'est pas faux. Moi, j'ai suivi la conférence hebdomadaire de l'opposition. Ils ont égrené le chappelé de choses. Mais à aucun moment je ne les ai entendus dire que les fils d'enrollement étaient longs surtout pour la CNIB et que les gens avaient des lenteurs dans l'établissement. Ils n'ont pas posé le problème d'affluence. S'ils ne l'ont pas posé, c'est parce que certainement il n'y a pas d'affluence. Et quand vous vous avez la possibilité de remplir des salles à Abidjan en recto verso le palais de la culture vous avez et même certains sont allés remplis le palais de l'espoir vous avez la responsabilité de mobiliser vos militants. Maintenant s'ils se sont mobilisés et qu'on a de longues files et comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux tout le monde peut facilement montrer des images à partir de là on comprendra que s'il y a des raisons de faire de proroger le délai. Il y a ça aussi. Parce qu'il ne faut pas faire à soi. quand il le disait c'est beaucoup d'argent qu'on met dedans c'est des missions alors on ne peut pas faire à soi des gens et puis ils sont là se tourner la pouce parce que les gens ne viennent pas. Maintenant en Côte d'Ivoire c'est Boaké c'est San Pedro c'est comment on appelle ça Abidjan Écoutez je le dis est-ce que le Burkina est le moyen financier d'ouvrir des centres d'enrôlement pratiquement partout en Côte d'Ivoire parce que quand vous voyez les zones où il y a une forte concentration de Burkina B parce que la Côte d'Ivoire c'est comme un deuxième en Burkina oui quand vous voyez les zones où il y a une forte concentration de Burkina B mais c'est des zones qui sont c'est vaste vous ne pouvez on ne peut pas maintenant ceux même qui sont à Bujan il faut qu'on arrive à les mobiliser moi je l'ai dit ici sur ce plateau je l'ai dit sur l'ambassade du Burkina l'espace qui est là c'est tellement petit on ne peut pas vraiment on ne peut pas accueillir tous les Burkina B qui vivent ne serait-ce qu'à Bujan voilà mais il faut que l'opposition nous parle d'affluence c'est-à-dire il y a de l'affluence et on n'arrive pas à satisfaire ceux qui sont mobilisés parce que l'intérêt pour les élections la façon dont les politiciens voient l'intérêt pour les élections la population ne voient pas l'intérêt pour les élections de la même façon au Burkina ici même on a commencé à délivrer à faire des opérations de délivrant des CNIB alors que ceux qui vivent au Burkina savent qu'il y a des élections en 2020 mais si on fait des opérations de délivrant des CNIB ça veut dire que ces populations sont assises tranquillement elles savent qu'elles n'ont pas la CNIB donc elles ne pourront pas participer aux élections mais elles sont assises dans leur coin donc il faut aller les tirer les mobiliser pour qu'elles le fassent d'accord et Amel Zerbo est-ce que vous pensez qu'il y a on peut faire quelque chose présentement pour changer la situation on peut faire quelque chose pour changer la situation parce que les chiffres sont vraiment je pense que ce travail là incombe d'abord au parti politique voilà il faut effectivement inciter vos militants à aller se faire enrôler voilà ce travail là effectivement incombe au parti politique maintenant les compatriotes qui sont à l'étranger il faut savoir que les histoires d'élections là c'est leur c'est leur dernier souci en réalité c'est leur dernier souci puisqu'ils sont allés à l'étranger pour effectivement chercher de l'argent vous n'allez pas demander à quelqu'un de quitter la campagne une campagne ivoirienne pour se faire venir à Bidjan se faire enrôler à combien il va dépenser de l'argent voilà et perdre du temps et perdre du temps donc tu crois que ce Bloc Nobel va accepter effectivement se déplacer aller se faire enrôler non non mais quelle est la solution à l'heure à ce moment précis bon c'est la solution c'était effectivement au niveau effectivement des documents de votation si on avait effectivement élargir effectivement ce document là à la carte consulaire là aussi c'est ce qui inquiète aussi le pouvoir en place la crédibilité voilà ça peut effectivement ouvrir une grande porte effectivement à la fraude voilà et si on permet effectivement aux Britanniques de voter avec de se faire enrôler avec la carte consulaire ça aussi ça va causer un problème d'accord ce qui inquiète le pouvoir en place oui en fait ce que je voudrais ajouter il faut aussi que les gens ne perdent pas de vue que nous sommes une jeune démocratie c'est que la France ou les Etats-Unis la Belgique ou d'autres pays arrivent à implémenter arrivent à faire ils ont pris assez de temps pour le faire ils ont réussi cette opération mais ils ont une histoire parce que nous nous avons amorcé la démocratie en 90 dans les années 90 nous sommes quand même assez jeunes dans les questions des démocraties ça veut dire il y a beaucoup de chantiers qu'il faille d'avoir en tout cas il faut travailler à assainir et ces choses là vont venir parce que c'est des choses aujourd'hui qui demandent de courts moyens je prends l'exemple en 2015 je pense que les élections ont passé quand il y a eu après les votes quelques temps après je pense que c'est le lendemain on avait les résultats ça c'est assez c'est louable ça veut dire que nous sommes dans un processus et nous sommes en train de venir nous expérimentons pour la première fois le vote des étrangers à l'étranger ça ne sera pas des votes des Burkinabés à l'étranger à l'extérieur ça ne sera pas sans faille est-ce qu'il faut aller pour aller est-ce qu'il faut vouloir faire avec tout le monde en prenant le risque aussi d'avoir des imperfections d'avoir des choses qu'on ne maîtrise pas moi je pense que il faut être sérieux il faut être rigoureux mais maintenant ceux qui pourront avoir la chance ceux qui seront déterminés qui seront qui vont être animés d'abnégation pour réunir les documents et aller voter il n'y a pas de problème mais maintenant les gestions à venir on pourra encore reposer le débat on pourra encore voir comment il faut faire pour traiter ou encore pour parier aux éventuels ou encore aux insuffisances qu'on a eues on se corrige mais là moi je ne suis pas d'accord avec toi parce que pour la première fois je crois que les Boutinabés de l'extérieur ont cette envie de participer à la vie de leur nation ils l'ont réclamé et ça a été démontré à plusieurs occasions et si pour la première fois que ces gens là doivent voter s'ils n'ont pas pu le faire ou si on a mal organisé et cela n'a pas été le cas je ne suis pas sujet que la prochaine fois ils soient aussi motivés et ça ça peut décourager je pense que si nous avons mis les moyens si nous avons voulu effectivement parce que c'est devenu contradictoire par rapport à ce que tu disais parce qu'on veut y aller et on ne veut pas y aller il y a un problème où on y va où on n'y va pas parce qu'aujourd'hui si effectivement tout ce qui a été mobilisé qu'on a vu à Abidjan en Côte d'Ivoire que les partis politiques ont mobilisé mais si les gens ne voulaient pas ils ne seraient pas venus mais si les gens sont venus c'est ce qu'ils veulent mais maintenant est-ce que tous les documents qu'il faut avoir pour le faire est-ce que les gens les ont il faut les aider à les avoir il faut les aider à les avoir s'ils ne les ont pas ils n'y l'ont pas et c'est là que se pose le problème parce qu'il faut faire en sorte qu'effectivement comme les gens veulent participer qu'ils puissent passer sinon la prochaine fois s'ils sont découragés mais on aura en tout cas on n'aura pas je ne dis pas autre chose que ça d'accord d'accord donc on va refermer ce sujet sur la présidentielle de 2020 au Burkina et on va passer à un autre sujet le dernier pour refermer donc cette émission la crise à l'IAM Bobo l'Institut africain de management une crise née suite à la décision de l'administration d'exclure des étudiants qui auraient refusé de prendre part à une activité d'immersion dans une caserne à Bobo de l'Asso c'est vrai que la crise est terminée mais maintenant il y a lieu quand même de situer les responsabilités selon vous Serge qui est ou qui était qui est en faute qui est en faute moi je ne vais pas tourner c'est ceux qui n'ont pas pris par l'immersion qui sont en faute parce que l'immersion à l'IAM ce n'est pas la première année je crois que c'est la 11ème édition c'est ma mémoire c'est la première fois qu'un groupe d'étudiants une caserne militaire n'oublions pas c'est pas la je dis l'immersion à l'IAM ce n'est pas la première année et ce n'est pas la première fois qu'ils font l'immersion aussi dans une caserne militaire oui ce n'est pas la première fois qu'ils le font et ceux qui ont participé c'est au moins 600 étudiants ils se sont provenus dans la rue de Bourou de la Suisse pour ceux qui les ont rencontrés ils sont même allés à l'arrondissement saluer je me souviens qu'ils sont passés aussi au gouvernement saluer ils sont même allés nettoyer au cimetière donc ce n'est pas la première fois qu'ils le font et pendant que ça s'est déroulé le directeur général les déchets M.Benga M.Benga était là même le PCA il est jeune comme ça c'est comme M.Dialo lui aussi il était là et les étudiants de l'IAM ce n'est pas seulement ceux des bobos qui ont pris par à l'immersion c'est tout IAM qui ont pris par à l'immersion avec quel objectif ? on a dit que c'est les futurs cas de demain qu'il va falloir leur inculquer un certain nombre de valeurs eux-mêmes ils ont fait la cuisine là-bas eux-mêmes ils ont fait beaucoup de choses donc on a tenté de faire en sorte qu'ils soient sociabilisés qu'ils soient de bons leaders demain si vous vous souvenez avec le mouvement scout je sais que Kani sait un peu ceux qui ont pris part au mouvement scout quel genre de personnes ils sont devenus dans la société c'est véritablement des vrais leaders et donc je me dis que c'est ce qu'ils sont allés un peu apprendre c'est dommage même qu'ils n'aient fait qu'une seule semaine moi je me souviens quand on était très jeune chaque vacances on partait faire le mouvement scout et ça c'est en Brousse c'est même pas dans un camp militaire c'est en Brousse vous dormez même là-bas et donc quelle que soit votre situation sociale du départ vous vous retrouvez tous au même niveau donc le bénéfice c'est ça ceux qui ont fait l'internat ceux qui ont fait les cités universitaires savent aujourd'hui le carnet d'adresse qu'ils ont pu avoir parce qu'ils ont fréquenté ces milieux là vous êtes à IEM Bobo certains sont à IEM Ouagra d'autres sont un peu partout quand vous vous retrouvez au camp pendant une semaine c'est clair que vous apprenez à vous connaître l'avantage des relations sétistes et donc c'est pourquoi j'ai dit que des étudiants qui n'ont pas participé ont perdu d'accord monsieur Canet est-ce que ici c'est vraiment pas un problème de communication non oui peut-être un problème de communication parce que les étudiants disent qu'il avait été dit que c'est pas une activité obligatoire non ça c'est faux ça c'est faux parce que l'immersion moi j'ai rencontré Amel Diallo lui-même personnellement l'immersion fait partie de ce programme qui est connu même si on ne vous a pas dit d'y aller c'est un programme qui leur dit tous les matins de se lever et venir au cours c'est même une note éliminatoire exactement donc ça dit qu'à quelque part il y a eu un refus délibéré d'y aller pourquoi même si parce que moi j'ai suivi un peu la situation à un moment donné pendant qu'ils étaient là il y a eu des interventions pour dire aux étudiants qui sont à Bogo ici d'y aller d'accepter et de partir parce que ce qui va suivre là les sanctions qui vont tomber ne les seront pas favorables mais ils ont refusé d'y aller mais il y a au moins 4 qui ont suivi et les autres ont refusé d'y aller donc il y a un problème donc je me dis que c'est expressement fait donc effectivement la sanction de les exclure en tout cas était la bienvenue heureusement qu'avec les négociations les médiations ils sont revenus sur leur position mais à condition que les étudiants là même pas qu'ils acceptent sont obligés d'aller faire l'immersion et ils vont le faire tout seul et je crois que les conditions seront encore enfin c'est ce que je leur souhaite les conditions ne seront pas en tout cas meilleures que les premières et je crois que pour finir sur ce sujet me concerne là je dis non il faut qu'à Bogo à un moment donné on évite un certain nombre de comportements vous voyez c'est la première fois que l'IAM a ouvert à Bogo et l'IAM fut formée des cadres compétents et si franchement des étudiants à cet âge là ont ce courage là de refuser d'aller participer à quelque chose je ne crois pas que ce soit un bon exemple et il faut qu'ils évitent ça ok merci je ne dirai pas plus ce que les uns et les autres ont dit moi j'ai eu la chance de participer à une rencontre de tout ça avec le DG pour essayer de comprendre il faut aussi reconnaître qu'il y a eu un problème de communication parce que quoi qu'on dise chacun tire la chose à la couverture de son côté parce que les étudiants nous ont approchés pour dire qu'ils ont même des arrêtements etc il a été dit que ce n'était pas une obligation donc si ce n'est pas une obligation c'est une option quand c'est une option ça veut dire que c'est laissé au bon soin de l'étudiant mais on a eu le courage quand même de demander au DG est-ce que c'est vrai il a répondu par la négative ça a toujours été une matière obligatoire il a dit à Ouaga l'IAM a ouvert ça fait plus d'une dizaine d'années ça fait partie des matières et à Bobo non ce n'est pas l'étudiant qui choisit à Bobo l'année passée ils voulaient le faire ils n'ont pas pu parce qu'ils ne sont pas bien assis à Bobo ils n'ont pas de local etc donc ça crée un certain nombre de soucis donc cette année également c'était bizarre maintenant ils se sont dit si cette année nous n'arrivons pas à le faire mais ça démotive les étudiants qui le font à Ouaga parce que Ouaga va prendre l'exemple sur oui les gens sont à Bobo ils ne le font pas donc il nous a expliqué un peu le bien fondé c'est ce que Serge a dit ça permet de sociabiliser il a dit que des étudiants viennent garer des véhicules que les enseignants n'ont pas c'est ce qu'il a dit bon ça c'est une question de chance c'est une question de rang social souvent ils sont il a même dit pour reprendre ses mots il dit qu'ils sont ils sont dans une richesse j'allais dire insolente c'est ce qu'il a dit ce sont les mots du DG et que c'est une semaine les permet de se retirer de la société de partir dans un autre lieu ils vont dormir à même le sol sur des nates ils vont être en tout cas débarrasser bien sûr même les portables sans portables il dit que c'est une façon de montrer que de montrer qu'il y a une autre vie donc du coup pour terminer si vous le permettez ça veut dire que aussi il a mis en évidence la nécessité de la rigueur dans les écoles parce que là il faut que chaque étudiant se mette à l'esprit que je ne suis pas au dessus des règlements intérieurs de mon établissement d'accord zéro rapidement 30 moi je crois je crois savoir qu'il y a peut-être eu un problème de communication entre l'administration et ses élèves les élèves ne peuvent pas dire les étudiants je veux dire ils sont un peu grands voilà non 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 puisque ils ont dit c'est pas une matière obligatoire c'est ce que c'est les propos des élèves c'est pas vrai voilà c'est les propos non du moins je me dis que c'est un angle ils ont brandé ça devant qui c'est pas vrai vous voyez c'est pas vrai vous voyez chacun tire face à une situation chacun tire la couverture de son côté mais si les élèves disent que l'administration a dit que c'est pas une matière obligatoire c'est que quelque part aussi il y a eu un problème de communication si on dit que c'est pas une matière obligatoire c'est comme une épreuve de français et d'histoire si on te laisse le choix c'est pas vrai même pendant l'immersion ce sont les propos des étudiants on a rencontré des étudiants on les a appelés au téléphone on leur a dit allez-y à l'immersion parce que parce que mais ils ont refusé délibérément donc c'est pas un problème de communication c'est pas vrai ok d'accord donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui était avec nous sur ce plateau notamment directeur de publication de l'Express du Faso Ismaël Santuna Paris journaliste reporté à la RTB de télévision Serge T journaliste à LPC la radio liberté de parler et de communiquer et enfin Ahmed Zerbo directeur de publication du journal Libération merci merci chers confrères d'avoir répondu à notre invitation à vous tous qui avez suivi cette émission merci pour la fidélité au programme de notre chaîne la RTB à dimanche prochain Dieu voulant pour un nouveau rendez-vous en attendant retrouver ce numéro de votre émission en rédivision ce lundi après 22h30 Sous-titrage ST' 501